régler le compte. C'est-à-dire aujourd'hui, il peut être privé de droits de légibilité. Mandela est passé par là. Et beaucoup, Félix, qu'est-ce que je dis, Étienne, tu sais qu'elle dit, est passé par ici. Autre espèce, on lui impute une somme de 1,154,800 dollars, qui a été remise à qui ? À Mouima. Mais qu'est-ce que Kamel doit répondre de tout ça ? Qu'est-ce qu'il doit répondre de tout ça ? Vous dites, non, nous n'avons pas de pièces. Et c'est ça l'honnêteté scientifique. Non, comme il a acheté des parcelles. M. le Président, M. le tribunal, M. l'organe de la loi, avant d'être directeur de cabinet, est-ce que vous savez qu'il a financé la campagne électorale des membres de son parti ? Vous savez qu'il a déboursé plus de 10 millions sans être directeur de cabinet ? Ça fait que certaines personnes, lorsqu'elles ont entendu son épouse dire, mon mari m'a dit, la somme de cadeaux de 860 quelque chose, 1000 dollars, gère ça. Comme nous, Congolais, on est habitués à demander des comptes même pour 1000, on pense qu'on joue avec de l'argent. L'argent d'un homme marié, d'une femme mariée, c'est l'argent commun. Que cela ne puisse pas mettre mal à l'aise certaines personnes. C'est son style de vie. Kamel n'est pas d'aujourd'hui. Nous avons un discours du chef de l'État, reçu par Top Congo, où il fait des éloges de Vital Kamelke. C'est quelqu'un, même quand il était président de l'Assemblée nationale, on ne sentait pas qu'il était de la majorité présidentielle. Il mettait tout le monde à pied d'égalité. Il veut niveler tout le monde par le haut. Et ça, c'est le chef de l'État qui le dit. Il est pacificateur jusqu'au bout. Heureusement que nous avons une greffière très attentive. On a imputé à notre client d'avoir menacé de mettre le feu. Mais lorsqu'on a suivi toute la...